Maintenant j'ai un petit coup de gueule, un petit coup de gueule à passer par rapport à Miyoke parce que je suis désolé mais quand il a combattu Vista, il a reporté. Vista lui a fait confiance en gros pour qu'il ne reparte pas faire chier Luffy. Il a dit on reporte le combat, tu vois. Vista il a dit c'est mieux pour toi et pour moi, enfin c'est bien, tu vois. Il a dit c'est bien pour nous deux. Il lui fait confiance parce que Vista son but c'était de l'empêcher de frapper Luffy, de toucher Luffy, de le tuer et tout. Et Miyoke, ce qu'il fait ce gros rageux, c'est qu'il repart. Il repart combattre Luffy et ça c'est complètement scandaleux. Va déjà finir ton combat avec Vista. Pourquoi tu termines pas ? Et comble de l'humiliation là où l'auteur est très fort, c'est qu'il fait quoi ? Il est passé de Vista qui l'arrête à cette fois c'est crocodile. Tu vois, en mode l'auteur est là en mode pour nous dire mais Miyoke est tellement une merde, c'est tellement une giga merde, une giga fraude, qu'il repart combattre Luffy donc je vais encore plus loin dans l'humiliation. C'est pas Vista qui l'arrête, c'est crocodile. Il ne l'a pas passé. Singerie, c'est une vraie singerie. Donc moi voilà, je suis désolé, c'est un gros rageux. Il a vu le acquis des rois de Luffy, il a pensé à Shanks, il est reparti le combattre. C'est pas un rageux ça, c'est pas un rageux honnêtement. Si on est honnête de minute, c'est pas un comportement de gros rageux. Bien sûr que si. Il a repensé à Shanks, il a dû se dire, ah merde, moi je suis qu'un guignol, qu'un clown, je ne peux que jouer à l'épée. L'autre, il peut combattre des Kaido, il peut partir voir des barbes blanches avec son acquis des rois. Moi je suis qu'une grosse merde, moi je ne fais qu'élever des babouins. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc c'est complètement scandaleux, c'est un rat et moi je reste persuadé que ça restera la plus grande fraude du One Piece verse. Comme tu dis dès le début, c'est que par rapport au fait qu'il n'ait pas été à Marineford, si on ne met pas d'épée dans l'aventure, ok, passons sur cette aberration, je dirais vraiment dans le manga. Mais tu ne mets pas d'épée, ok. Mais si tu ne le mets pas à Marineford, ça rend le leurre encore plus intéressant. Si jamais tu te dis, genre, ils étaient là à menacer tous les Shibukai qui n'allaient pas venir, Jinbei il a fini au placard. Et si jamais tu te dis, bah Miyok il ne vient pas, mais lui il a le droit de ne pas venir, c'est spécial, là tu peux te dire, ah ouais, le mec est tellement fort que genre, même le gouvernement mondial, il peut chier sur le gouvernement mondial, ils ne vont rien dire. Ça aurait été intéressant, ça aurait rendu Miyok encore plus, avec une aura encore plus puissante. Et là on se serait dit, ok, le mec est trop chaud. Et là, comme tu as dit, malheureusement, ils l'ont fait venir. Dans un lieu où tout le monde était à son prime, il n'y avait pas le côté shonen, le petit tiafonte le grand, non, c'est les monstres entre monstres. Et entre monstres, Miyok, ce qu'il a montré, il n'a pas montré ce que, par exemple... Il y en a un, il a dit, il n'y a plus de level Yonko, mais tu veux quoi ? Frère, c'est quoi ça ? Oula, oula ! Comment il n'y a plus de level Yonko ? Ah, Facto Flèche ! Facto Flèche, mais depuis d'ailleurs, il essaye de descendre ce qu'on dit. Mais comment ça, il n'y a plus de niveau Yonko ? Ça veut dire que le niveau de Kaido n'a jamais existé ? Qu'il n'a jamais été atteint par Kaido, par exemple ? Non, Facto Flèche, t'abuses, dans ton blase, il y a Facto, il y a Facte dans ton blase, et tu dis quelque chose de faux ! Tu dis quelque chose qui n'est pas factuel, Facto, t'abuses, Facto ! Shank, cet empereur, il l'est toujours, c'est un monstre. Kaido est tombé, il n'est pas tombé de son lit tout seul, il s'est fait gourmer par un dieu. Luffy est devenu un dieu dans l'univers de One Piece. Après, là où je le rejoins, oui, c'est Baguille le clown, c'est pas un niveau Yonko, on sait, c'est là pour... Non, mais attends, je comprends son raisonnement. Son raisonnement part du principe que les empereurs avaient forcément le niveau empereur, oui, mais ça c'était à l'époque. C'est comme à l'époque, t'avais une hiérarchie en termes de primes, les primes pouvaient vouloir dire grand-chose en termes de niveau. Pouvaient à l'époque, mais maintenant, quand t'as du crocodile, 2 milliards, ça n'a plus aucun sens en termes de niveau. Bon, ben là, pareil, tout comme Baguille, qui est empereur, mais qui n'a pas le niveau empereur. Les choses changent, ça évolue, c'est pas... Non, mais il faut arrêter de faire semblant, au bout d'un moment, c'est un empereur qui n'a pas le niveau empereur. Enfin, au bout d'un moment, il y a la différence entre le poste et... Il a répondu, il a répondu, il a dit yes, c'est ça. Ouais, bon, pas grave, on ne sera pas d'accord avec Factos, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, donc du coup, Anil... T'en as gros sur la patate ou quoi ? Non, mais c'est juste qu'à partir du moment où un niveau a existé, il peut être atteint à nouveau. Donc, on ne peut pas dire que le niveau Yonko n'existe plus. C'est un grade, on va dire, à un moment, c'est une étape à atteindre et même à dépasser. Donc, le niveau existe. Ah, par contre, pour la marine, il a le niveau Yonko. Pour la marine, Baguille a le niveau Yonko. Donc, pour nous, l'acteur, il n'est là pas, mais pour la marine, il l'a. Et c'est justement parce que la marine croit qu'il a ce niveau-là qu'il est Yonko. Voilà. Exactement. Pour eux, c'est un champ, ce bis. C'est un Kaido. Pour la marine, Baguille a le Kaido. De toute façon, on l'a même vu à Marine Forte quand ils sont sur le bateau. Ils sont tous en mode, ouais, c'est toi la tête pensante, t'es un danger. Et ils l'ont fait Shichibukai direct après. C'est pas pour rien, s'il était faible comme il n'aurait jamais passé Shichibukai. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, pour la marine, ça représente parfaitement un équipage Yonko. Genre, t'as vraiment le Yonko, le second Yonko, le deuxième commandant. C'est une dinguerie, hein. T'as vraiment un équipage. Sauf si tu me dis que pour la marine, Mihawk a le niveau Yonko, ça voudrait dire que pour la marine, il y a deux Yonkos dans la marine. C'est chaud. La marine est frauduleuse à tel point que quand Mihawk arrive face à Zoro, il lui dit tu n'as même pas le niveau suffisant pour pouvoir jauger que tu es trop faible face à moi. Et là, ils arrivent à te dire que Baguille est d'un niveau Yonko. Donc, ils n'ont même pas le niveau suffisant pour savoir que Baguille, tu vois, ça, c'est une dingue. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles, Oceani ? Ce qu'il vient de dire, Neil, il est insolent avec la marine de ouf. Non, mais c'est vrai, frère. Il a dit genre, ils sont tellement plus faibles que Baguille, l'occulte qu'ils n'arrivent pas voir que Baguille est plus fort. Attends, quelqu'un me pose une question très intéressante. Ryu, tu penses quoi de Mihawk ? Tu n'en parles quasiment jamais. Alors, effectivement, je n'en parle pas beaucoup. Donc, si tu veux que je te donne mon avis, on peut partir du tout début. On parle de Marineford, on parle des épéistes. Il y a beaucoup de trucs à dire. Il y a beaucoup de trucs à dire. Ça peut être intéressant. On est parti là-dessus parce que du coup, c'était un des thèmes. Du coup, c'est vous deux maintenant, Rio et Neil. C'est quoi vos une populaire opinion ou One Piece qui vous mettrait dans la sous-stomate ? C'était ça, dans tes sujets que tu as lancé toi. Non, le pire truc que je peux dire, c'est vraiment que Mihawk est une immense fraude. Ça, je le dis tout le temps. Donc, ce n'est pas vraiment une populaire opinion. Est-ce que c'est une populaire opinion de dire que Mihawk est l'une des plus grandes fraudes du monde ou pas ? Est-ce que pour toi, c'est une populaire ? Tu es trop fort. Oui, c'est bon. Ça rentre dans la catégorie. Ok, ça rentre dedans. Donc, Mihawk, je veux dire le terme, Mihawk est et restera la plus grande blague de One Piece. Voilà, je le dis. C'est une populaire opinion. Vu ce que j'ai vu sur les commentaires des dernières vidéos, c'est clairement mon avis sur Barbe Noire qui est une populaire opinion. Vas-y, répète ton truc. En gros, c'est le fait que Barbe Noire sera un antagoniste incroyable et aura un combat incroyable face à Luffy. Non, ce n'est pas une populaire. Ce n'est pas une populaire. Il y a plein de gens qui m'ont insulté de tout, frère. Alors que j'ai revérifié. Rio est témoin. On en a parlé cette semaine. J'ai revérifié et je n'ai rien dit de faux sur Barbe Noire. Mais il y a plein de gens qui m'ont insulté en commentaire. C'est un truc de ouf. Ce n'est pas le côté genre Barbe Noire, c'est le gars qui est plein de malice et pas le représentant de la puissance. Au lieu de faire une populaire opinion, on va faire une populaire ce qu'on veut. Donc, un truc que vous voulez qui arrive dans OP mais qu'une majorité ne veut pas. Je commence. Shiryu devant le cirque de Baggy. Shiryu qui part voir Mihawk et qui lui propose un tête-à-tête. Et Shiryu qui le fout droit. Ça, c'est un truc que je veux. Et vous ? Une populaire, je pense. Une majorité ne veut pas que Shiryu le combatte et gagne. Donc, je pense que ça rentre dedans. On a droit à dire que les gens voulaient à un moment mais que maintenant, ils ne veulent plus du tout. Oui, comme tu veux. Comme tu veux. Le retour de Jin, frère. Je te jure. Je l'attends depuis que je suis petit. Oh, putain. Tu te rappelles la théorie Jin, fils de Kaido ? Ouais, je me rappelle. En cas du dragon rouge qu'il avait sur sa veste. Ouais. Et Jin, Nandal, ce n'est pas vraiment une populaire. C'est vraiment un truc vraiment énervé. Bah, elle a tellement lassé les gens qu'ils se disent ça n'arrivera jamais, tu vois. Et pour eux, c'est vraiment, non, si tu parles de Jin, c'est de la merde. Alors que moi, les gars, One Piece, j'ai commencé, j'étais enfant. J'étais en primaire. Et Jin, bah, depuis petit, je l'attends. Donc, forcément, j'attends le retour de Jin. Ok, un autre truc un peu plus énervé. Tu as un truc, je ne sais pas moi, un franqui qui t'appasse un amiral. Je ne sais pas, un truc que tu veux, mais tu te dis, les gens ne veulent pas. Bah, là, tout à l'heure, j'ai lâché un franqui vs Robleuchi. Ça m'a dit non, jamais de la vie. Bah, vas-y, bah, répète, dis-le, dis-le, c'est le thème, là. J'aimerais bien, ouais, Franqui vs Robleuchi, parce que les deux ont un rapport assez puissant avec Iceberg. L'un était, limite, son apprenti numéro, enfin, pas son apprenti numéro un, mais très proche de lui. Et l'autre était son frère carrément d'adoption. Donc, j'aimerais qu'il y ait un combat symbolique entre les deux. Enfin, un combat physique, mais avec une symbolique puissante derrière, donc, entre les deux. Ok, toi, Senni, tu n'as pas une populaire opinion sur Mio ? Les amiraux... Luffy n'affrontera aucun d'amiral. Je pense que... Luffy n'affrontera aucun d'amiral, parce que les amiraux seront là pour les autres. Tu penses qu'on est d'accord. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord, là. Tu veux lui ramener qui ? Une populaire opinion. Vas-y, chacun s'entend, vas-y. Garp, je l'emmerde, quoi. Oula ! Ah ouais ! Là, c'est une attaque, là, c'est pas une opinion, là, c'est une attaque, là. Ouais, de ouf, de ouf. Ok, 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 une populaire opinion, une populaire opinion, Sengoku. Sengoku, Sengoku, je lui chie dessus. A toi, Neil. Une populaire opinion, et je suis désolé pour les gros fanboys qui n'ont pas vraiment lu One Piece correctement, Shiki ne reviendra pas, les gars. On ne le reviendra pas, à part en flashback. Une populaire opinion, Shanks fait pipi, fait pipi, vraiment du vrai pipi, au sens premier du terme, sur Akeinu. Il éteint son magma avec son pipi. A toi, Sonia. C'est incroyable. Je suis choqué de ce que tu viens de dire, frérot. Garp, c'est une merde. C'est le gars, il reste que là-dessus. C'est le gars qui en te sou. Non, franchement, j'explique juste rapidement pourquoi Garp, c'est une merde. C'est parce que je retire tout ce que j'ai dit de bien sur lui, finalement. J'ai réfléchi, j'ai mûri, et je suis désolé quand t'es censé être aussi fort que ça, et tu laisses ton petit-fils mourir comme ça. Non, t'es une merde. On a beau me dire, c'est pas le fils de brin, c'est son petit-fils. On va attaquer que les amis. C'est une merde. Allez, c'est tout. Allez, ok. Une populaire opinion, Zoro est capable de chier sur Fujitora. Il est capable de le faire danser l'aveugle. Il est capable de tourner autour de lui, Fujitora sera comme ça. Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? À toi, Sonia. Une populaire opinion, il faut jamais... Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Il faut jamais avoir Riley en ami. Jamais. Il va laisser ton fils mourir, il va le regarder mourir en IMAX, frère. Il va même pas pleurer pour lui. Il va même pas le cas là. Ok, une populaire opinion. Ceux qui disent actuellement que Crocodile est niveau second-junko ou intermédiaire, c'est juste pour mettre Mihawk un niveau qu'il n'a pas, et donc vous êtes des escrocs. À toi, Neil. Ah ouais, tu sais quoi ? Une populaire opinion. Ceux qui disent, ouais, Crocodile, il est faible parce qu'il a perdu tôt dans le manga. Arlong, il est faible parce qu'il a perdu tôt dans le manga par rapport à Miss Golden Week. Est-ce que Miss Golden Week, elle bat Arlong ? Non. Alors mangez-vous ça dans vos cas. Aïe, aïe, aïe. A toi, à toi, Sonia, à toi. On est sur une bonne lancer. Crocodile aurait jamais dû apparaître au début du manga, sitôt. Jamais dû perdre contre Luffy, sitôt. Une populaire opinion, Magellan donne le combat de sa vie à Aokiji. Il lui donne le combat de sa vie. À toi, attends. Deuxième, une populaire opinion. Si Aokiji est directeur de la prison, il est beaucoup moins effrayant que Magellan. À toi, Neil. Euh, je sais. Une populaire opinion. Ah si, attends, j'en ai. Une populaire opinion. Akeinou est le pire, et le pire, 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 amiral en chef que la marine pouvait avoir. Le mec est une immense merde. Il ne sait pas du tout gérer des attaques de Shichibukai. Il avait mille options. Tu prends n'importe quel clampin, n'importe quel abruti de la marine. Il aurait fait mieux que lui. Moi, à sa place, j'aurais fait arrêter tous les Shichibukai, même avec Rayleigh. Même avec Rayleigh. J'aurais fait arrêter en coque. Et on aurait même foudroyé Barbenoire. Non, j'exagère. J'enlève la partie Barbenoire et Rayleigh. J'exagère. Je suis trop sur le truc. Mais en gros, on aurait arrêté quasiment tous les Shichibukai. Et surtout, Miyok. À toi, Neil. J'en ai un. Je vous dis, les gars, une populaire opinion. Pedro est en vie, rejoindra les Mugiwaras et deviendra la Vigie. Eh oui. Une populaire opinion. Miyok, soi-disant le clairvoyant, devrait être surnommé le malvoyant parce qu'il n'a pas vu que le roi avait l'Akidero. De ouf, de ouf. Je suis mort. C'est un truc de ouf, ça, en vrai. Ça me choque, ça. On n'a pas fini sur le chapitre. Ouais. Nous n'avons pas fini, les gars. Il faut qu'on parle des power-ups qui pourraient tout savoir dans cet arc-là. Attends, attends. La dernière, c'est quoi ? C'est sur Smoker. Smoker ne sert absolument à rien dans l'oeuvre. Mais vraiment, genre, tu le retires. Il n'y a aucune diff. Il n'apporte rien. Ah, on n'a pas parlé. Parce que même avec les enfants, ce n'est pas lui. On n'a pas parlé de la page de couverture, les gars. On n'en a pas parlé. Oui, Aokiji, les gars. Alors, attendez. Attendez. On va faire chacun son tour. Je commence rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada